... à Kinshasa, en heure de plus, à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal, un journal dominé par les manifestations contre Kigali et le soutien à l'armée congolaise qui ne faiblissent pas à travers le territoire national. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. L'opposition républicaine était dans la rue hier, la dynamique progressiste révolutionnaire. L'opposition républicaine a organisé une marche de mobilisation générale et des résistances populaires contre l'agression rwandaise. Elle a déposé de mémo à l'ambassade des Etats-Unis et à la représentation de Nations Unies en République démocratique du Congo pour exiger des sanctions contre le Rwanda. Les détails avec Iverson Kabwaba. En République démocratique du Congo en général et à Kinshasa, la capitale en particulier, L'appel lancé par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tuseké de Chinombo, à l'unité entre les partis politiques et à l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée pour faire face à l'agression du Rwanda, commence déjà à produire ses effets. Les militants de dynamique progressiste et de l'opposition républicaine se sont rassemblés devant leur leader, Maître Consta Moutamba, la gare centrale. Objectif, participer à une marche de soutien au chef de l'Etat et de sensibilisation de l'opinion internationale sur les affres de la guerre perpétrée par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous, opposition républicaine, nous sommes venus en réponse à l'appel du chef de l'Etat. Et c'est pourquoi, nous, opposition républicaine, nous prenons l'engagement ces jours officiellement de répondre à cet appel solennel qui a été lancé par le chef de l'Etat. Nous nous sommes mobilisés par des centaines de milliers que nous venons déposer notre mémo, mémo adressé au gouvernement américain avec copie pour information aux Nations Unies. A sanctionner le Rwanda, à prendre des mesures économiques qui s'imposent contre le Rwanda, à mettre le Rwanda sous blocus. C'est avec ça que nous, nous allons nous sentir membres de la communauté internationale. La DIPRO a déposé des mémos à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa et au siège de la MONISCO. Les députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union au sacré, sont eux aussi sortis de leur silence face à l'agression que subit le pays par la bouche de l'honorable Prospère Boukassa. Rapporteur, ils se disent déterminés et rongés comme un seul homme derrière. Le chef d'Etat, leurs propos, est recueilli par Djodjone Dibou et Sylvie Moimbo. Honorable député nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022, le message d'éveil patriotique lancé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées en rapport avec l'agression inadmissible et injuste qu'est subi notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminés et rangés comme un seul homme derrière le président de la République pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révolter et mobiliser, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, heurent et meurent sans abri ni assistance. Récommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de s'éranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs commandants suprêmes. La communauté du combat spirituel invitée à combattre aux côtés de forces de défense l'appel est du ministre de Droits Humains, Fabrice Poella, les a rejoints au culte à la Sifensi, Gaëtan Mangalano. En communion de prière avec le fidèle du ministère du combat spirituel, le ministre de Droits Humains à génocide d'humilité implore la même puissante et agissante de Dieu contre l'ennemi de la RDC, les plus cités demeurent le Rwanda, sous-traitant le terroriste 123 pour massacrer de famille dans l'Est de la RDC. Que l'éternel s'élève pour la RDC ! Que l'éternel manifeste sa bonté pour la RDC ! Nous allons tous prier au nom de Jésus ! Répondant à l'appel lancé par le garant de la nation lors de son adresse, le ministre Fabrice Poella a invité le combattant d'intercéder en faveur de l'Effardesse engagé au franc pour une victoire écrasante. Le président de la République, Antoine Tchisekedi, le premier ministre, le président de la République, Honoré par la présence du ministre de Droits d'Humains, le président de la Fondation Olanghe Osho, Alain-Gabriel Olanghi, la râchurée du soutien de chrétiens du combat spirituel au FARDEC. Lève-toi ! T'es les mains ! Seigneur ! Colo ! Pour nous secourir ! Bonakosungabiso ! Drâme humanitaire dans les cas de déplacer, dans les camps, voulais-je dire, de déplacer, dans l'honneur qui vaut pas d'eau potable, des abris précaires pendant cette période pluvieuse. Les humanitaires ont été convoqués par le ministre des Affaires humanitaires, modeste Moutinga, pour agir en urgence. Les ponts avec Edith Chala. C'est une réunion urgente de mobilisation des acteurs humanitaires dans la grande salle de conférence de l'immeuble Mongala, dans la commune de la Gombe. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale juge la situation humanitaire des déplacés internes à Kanya Routinya et Kanya Banyunga de très précaires et alarmantes. Nos compatriotes vivent sous détente de fortune et sont exposés aux différentes sortes d'intemperies. Ils manquent de l'eau potable, utilisent des installations sanitaires, peu recommandables. Il est donc impérieux d'agir en toute urgence afin de sauver des vies humaines, a martelé le ministre modeste Moutinga Moutushaï. Saisissant la balle au banc, le ministre a demandé aux acteurs humanitaires d'intervenir sur trois actions prioritaires, à savoir la construction des abris décents, la distribution de l'eau potable et la construction des latrines de qualité. Séance tenante, les acteurs humanitaires ont promis à Modeste Moutinga Moutushaï qu'ils vont agir urgentement pour soulager la souffrance des milliers de ménages meurtris par cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda à travers le M23. Le HCR a promis de fournir 4 000 tentes d'urgence, l'UNICEF en a promis 10 000 tandis que 5 organisations internationales ont promis d'intervenir dans les secteurs de l'eau, l'hygiène et assainissement pour préserver la santé des déplacés internes dès ce 8 novembre 2022. On attend cet appel à la vigilance, à la paix, à l'unité, à la cohésion nationale du peuple tekeaka. C'est dans le cadre du conflit tekei et appel lancé par les députés ou les notables de l'espace Grand Bandoundo. Reportage de Joël Makella. Ressortissons du Grand Bandoundo en général et de la province du Kualou en particulier. Membre du groupe d'action de soutien et d'accompagnement de son excellence madame la professeure docteur Nana Manoyuna Kiumba, ministre près des présidents de la République. Saisissons une fois de plus l'occasion de remercier son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix à tout prix. Gage de l'unité et de la cohésion nationale. Dénonçons la récupération politicienne de Thierry sur le conflit tribal tekeiaka par ceux qui achètent les consciences de la population en acquisant forcément certains membres du gouvernement ou par les ménoirs pouvant être congolaises ou non. Mettons en garde tous les politiciens en porte de vitesse qui se vertient à salir la réputation et ternir l'image de son excellence madame la professeure docteur Nana Manoyuna Kiumba, ministre près des présidents de la République, qui a fait preuve de son savoir managérial dans le renforcement de l'unité et la cohésion nationale. Quiconque se vertiera à s'appeler les bons actions de notre leader politique, Nana Manoyuna Kiumba, nous trouvera sur son chemin. attirons donc l'attention de notre population que son excellence, madame la professeure docteur Nana Manoyuna Kiumba, ministre près des présidents de la République, fait partie de la nouvelle classe politique en mai propre de notre province et n'a rien à voir avec tout ce qui se raconte par les pécheurs en eau trouble. Demande à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'état, Félix Antoine Chéguet-Chilombo, de ne pas prêter oreille aux discours de flatteurs qui ont longtemps échoué et non pour intention que de se maintenir au pouvoir, sachant que son excellence, Nana Manoyuna Kiumba, ministre près des présidents de la République, est la tâche qui gagne dans la nouvelle classe politique qui fait ses prêves et bien écouter à travers les provinces dans ses campagnes sur la cohésion et l'unité nationale. Tout à fait autre chose sur la tribune de la COP 27, Samalou Kondé-Kengé rappelle les efforts de l'RDC dans la lutte contre les changements climatiques et les compensations juste attendues des polluaires. C'était devant plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement réunis en Egypte à la conférence de parti sur le changement climatique. Patti Tongang, Marcel Mourenga. En ce troisième jour des travaux de la conférence internationale sur les changements climatiques, la parole a été donnée à la République démocratique du Congo. Représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo à Charmaine-Cher en Égypte, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a mis l'accent sur les financements que les pays polluaires doivent accorder aux pays non polluaires qui contribuent à l'écosystème mondial. Le chef du gouvernement a rappelé le rôle combien important que la République démocratique du Congo est appelé à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Et c'est là de par son bassin forestier capable de séquestrer plus de 265 millions de tonnes de CO2 et ses tourbières estimées actuellement à 30 gigatonnes, soit l'équivalent de trois ans d'émissions mondiales de combustibles fossiles. Ces deux réunions rappellent au monde l'urgence d'améliorer un certain nombre de choses, dont notamment l'accès à la finance climat ainsi que la hausse du prix de la tonne de carbone. Je m'appelle donc à l'action unifiée pour concrétiser ce qu'on a convenu à Gladys. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de Sa L'Excellence M. Félix Antoine Tissékei de Chidombo aux présentes assises de la COP 27 qui se tiennent à Chamashia en République arabe d'Égypte. Je tiens à remercier vivement le gouvernement égyptien pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a délégué à ses assises plus de 300 participants parmi lesquels les officiels, les ONG, les opérateurs économiques et autres. Depuis ces forums de change sur les investissements possibles dans le secteur de la santé, la Tunisie et l'RDC réfléchissent sur le cadre. L'ouverture de ces salons est intervenue ce mardi par le président du Sénat, Mondeste Bati, Loukobo. On en parle avec Edith Tchala. Le premier salon tuniso-congolais de santé, des industries pharmaceutiques, des dispositifs et équipements médicaux et produits pharmaceutiques a ouvert ses portes pour trois jours. Ce salon qui se tient du 8 au 10 novembre 2022 est le point de départ d'une coopération durable entre la République démocratique du Congo et la Tunisie dans le domaine de la santé. Salon l'ambassadeur tunisien en République démocratique du Congo. Son pays se positionne comme une destination phare du tourisme médical grâce à ses compétences dans le domaine de la santé et du bien-être. Nous saluons cette initiative du premier salon lequel le salon permettra aux opérateurs et aux professionnels de santé et de la RDC et de la Tunisie de développer davantage leurs activités et d'offrir des services et des soins de qualité à nos populations respectives et en particulier à la population congolaise qui comme vous le savez est en manque. Voilà pourquoi je suis venu répondre à cette invitation de son excellence monsieur l'ambassadeur pour que nous puissions encourager ceux des Congolais qui voudraient en tout cas nouer de bonnes relations et développer les affaires et pourquoi pas organiser le tourisme médical mais aussi implanter les industries pharmaceutiques ici et c'est la volonté de la délégation qui est venue de la Tunisie. Claudine Doucy ministre congolais de l'emploi travail et prévoyance sociale est intervenue recommandant aux participants de proposer une feuille de route pour garantir la continuité d'échange afin d'amener les peuples congolais et tunisiens à en tirer profit et à contribuer à l'élargissement d'une protection sociale adéquate à tous les Africains. Des rencontres professionnelles B2B entre les principaux opérateurs économiques congolais et tunisiens sont au programme. Et comment orienter une enquête concernant le dérive lié aux espèces protégées ? Eh bien, un guide de référence rapide vient d'être mis au point pour faciliter le travail des acteurs pénals. La ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Moutoumou, les a remis à ce dernier reportage. Joseph Oskarbal Kaïch. Ce manuel est le fruit de la collaboration entre les programmes mondiaux de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes qui portent atteinte à l'environnement. Les représentants des différents ministères et autorités de la RDC ont pris part à cette cérémonie. La confection de ces guides s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux réformes et renforcement des capacités institutionnelles de la CEAC, secteur paix et sécurité, financée par l'Union européenne. Selon la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutoumou, la cérémonie de ces jours a consacré la remise du guide des références rapides qui constitue pour la RDC un pas des géants dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces protégées et les trafics illicites des ressources naturelles. Aux praticiens de droit en général et aux acteurs de la chaîne pénale en particulier, je recommande l'appropriation du présent guide de référence un outil qui va vous permettre d'orienter l'enquête pénale en matière des délits et des fractions liées aux espèces protégées et à l'exploitation des ressources naturelles. Au nom du directeur régional de l'ONUDC basé à Dakar au Sénégal, le coordonnateur régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre du programme mondial de lutte contre le crime qui porte atteinte à l'environnement Sérigne Hassan Dramé est revenu sur l'importance et le processus qui a conduit à l'élaboration de ces guides. Et puis cette question de production du lithium de Manonodon, le Tanganyika et la Lomami, les élus de ces deux provinces exigent la création des emplois pour des jeunes. Ils l'ont dit à la ministre d'Etat, ministre du portefeuille Angèle Kaninda qui a promis d'ailleurs de suivre le dossier ou d'étudier de près le dossier avec ses collègues de mines et de l'industrie. Angèle Mabialalandou et Elitoumba. Un métal au cœur des enjeux industriels, production de lithium en RDC, la ministre d'Etat en charge du portefeuille rassure sur les intérêts des populations locales. Il n'y aura pas de désillusion. La production dans le Tanganyika et le Holomami du lithium, ce métal blanc essentiel pour la fabrication de batteries des voitures électriques censées sauver la planète du réchauffement climatique devra cristalliser les espoirs des populations locales avec notamment la création d'emplois et la construction des routes qui rendront ces provinces plus accessibles. Les députés originaires de ces deux provinces voudront en avoir le cœur net. Cette première pierre a été poussée dans le territoire de Sassani. Mais les populations se sont levées pour dire que non. Il faudra que cette ressource de lithium qui sera extraite d'abord à Manon ne puisse pas être utilisée ailleurs que là-bas pour faire l'air. Nous voulons que la chaîne de production puisse commencer là où il y a la production de lithium et jusqu'à la fabrication de la batterie. Ces élus du peuple ont été rassurés des bénéfices des populations locales dans la part de l'État congolais lors de l'exploitation de ces pétroles du XXIe siècle. Je sens un plaidoyer très engagé. Je vais aller voir le ministre de l'Industrie avec ma collègue de Cidemune pour que nous puissions trouver nous trois une ici pour que la demande de notre population soit prise en compte. Le ministère du Portefeuille va ainsi remettre la communeure dans ses droits. Adelka Indamaïna s'est dit engagée pour défendre l'entreprise de l'État en dépit de la position en bugue de certaines ONG qui se disent malheureusement des droits humains. Elle ne peut pas aller défendre la VZ dont le statut n'est pas connu alors qu'elle n'a pas encore prouvé de quoi elle est capable dans le domaine de l'exploitation minière. Il est important de noter que ce dossier est une nebuleuse. Le ministère du Portefeuille tient à tirer cette situation au clair. Et pour l'authentification au temps réel de chaque transaction commerciale, il y a un code numérique unique. Les comités d'orientation de la réforme de finances publiques Corref lancent trois jours de réflexion pour la mise en oeuvre de la facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux connectés. Cérémonie présidée avant le lundi dernier par le ministre de Finance. C'est les détails avec Rikin Jusilo Yamaiawe. C'est depuis des lustres que les systèmes fiscaux africains, en général, les Congolais en particulier, sont confrontés à de nombreuses pratiques qui fragilisent les efforts fournis par les différentes administrations à mobiliser davantage leurs recettes intérieures. Pour y remédier, la République démocratique du Congo vient de lancer par le biais du ministère des Finances, ici représenté par le ministre Nicolas Kazadi, Kadima Zouji, avec l'accompagnement technique du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, l'atelier de mise en œuvre de la réforme relative à la facturation normalisée et aux dispositifs électroniques fiscaux connectés. L'organisation de ces travaux traduit la volonté du gouvernement de maintenir le rythme d'accroissement de recettes qui participent à nos points doutés à la mise en place d'infrastructures et au financement des actions socio-économiques. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a rappelé que ces résultats étaient encore loin du potentiel fiscal de notre pays. Il a encouragé l'élargissement de la base imposable et de la digitalisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le conseiller en charge du numérique au ministère des Finances a expliqué la quintessence d'une telle réforme. Avec le nouveau système de contrôle digital de collecte de la TVA, l'administration fiscale sera déjà dotée des chiffres de toutes les facturations émises par un opérateur économique en amont de sa déclaration. Ainsi, il pourra faire des recoupements et certifier les chiffres qui lui sont déposés. La Direction générale des impôts bénéficiaires directes de cette réforme attend des participants qui réfléchissent pendant trois jours les modalités des mises en œuvre rapides, efficaces et bénéfiques pour l'authentification en temps réel de chaque transaction commerciale via un code numérique unique. Cérémonie des 20 ans de résolution 1325 du Conseil de sécurité de Nations Unies. L'implication des femmes dans des projets humanitaires et la résolution des conflits ont été une fois de plus au cœur de débats et une activité présidée par la ministre du Genre et Enfants Gisèle Ndaya. Cédric Kenina. 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un moment solennel. Dans son mot de circonstance, la ministre du Genre Enfants et Familles a souligné la nécessité du contexte actuel. Une cérémonie qui intervient pendant un moment où une partie du territoire national est occupée par le M23, mouvement soutenu par le Rwanda voisin. à la consolidation d'une paix durable à travers le monde. Voilà les termes autour duquel se focaliseront toutes les activités de l'année qui commencent. Pour rappel, la République démocratique du Congo est à son deuxième plan d'action communément appelé plan d'action de la deuxième génération dont l'objectif est de promouvoir un environnement sécurisé, garantissant une implication équitable de femmes, des hommes et de jeunes à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Des recommandations ont été formulées orientées vers les projets humanitaires dans la partie ouest suite au conflit intercommunautaire affectant les femmes du Grand Bandoundou, la libération des territoires occupés par le M23 et la prise en compte de femmes et leur implication dans les mécanismes en cours. Par ailleurs, la résolution 1325 a été présentée comme étant un outil des plaidoyers pour l'intégration de la femme dans la participation politique et les processus de paix. Plusieurs invités ont répondu présents à ces rendez-vous, notamment les vice-présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, la vice-ministre de la Défense et les représentants résidents de l'ONU-Femmes, les membres de la cité civile et les corps diplomatiques. Sachez également que la problématique de la gestion de la communication des institutions dans les réseaux sociaux était au centre de la matinée scientifique de corps de l'île scientifique de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ces professeurs d'université proposent le renforcement des contrôles des réseaux sociaux par l'Etat pour éviter la désinformation, surtout pendant cette période de guerre d'agression. Alambi Khaï nous en dit un peu plus. C'est au cours d'une messe eucharistique célébrée par le révérend père Alexandre Manyanga le 9 octobre dernier à Domaï d'Imbélingue pour clôturer l'année jubilaire de la révérende soeur Céline Pembé de la Congégation des Sœurs de Charité de Jésus et de Marie qui fête ce 50 ans au service du Seigneur. Sa famille biologique et l'ensemble des fidèles du village ont tenu à lui rendre un hommage mérité à celle qui est considérée comme modèle de la contrée étant la première religieuse de la partie est du diocèse d'Idopha. Une façon pour la Sœur jubilaire Céline Pembé de remercier toute sa famille biologique amie et connaissance et de témoigner les bienfaits de Dieu dans sa vie. Dans la communion fraternelle Fortuna Ndambo a tenu à rendre grâce à Dieu car l'une d'entre les membres de la famille a été appelée par le Seigneur pour le servir. C'était aussi l'occasion d'interpeller les membres de la communauté sur les niveaux d'enseignement. On a été constaté que nous participons consciemment pour la plupart des cas à la destruction de nos propres enfants. Nous étions de l'internet de l'internet et autres et de ses croix à celui de la République démocratique du Congo tout entière qui sera en marge des termes susceptibles d'affirer dans les lignes de demain. Un gilet d'or non seulement de la sœur Céline Pembe mais aussi du révérend Jean-Pierre Ochoque qui totalisait 50 ans de vie religieuse et présent à la cérémonie. Les fidèles de différentes paroisses du secteur de Mapangou famille, amis et connaissances ainsi que d'autres personnalités chacun dans la diversité culturelle a apporté des cadeaux à ceux qui ont donné leur vie à Jésus pour les autres. Après la messe les religieuses et religieux et personnalités politico-administratives en alignement fraternelle partagent un repas de cœur. Vous avez corrigé avec moi il s'agissait plutôt de la célébration de Jubilé le président de la soeur Céline Pembe et du référent-père Jean-Pierre Ochoque à Domaï-Dibeleng dont les diocèses d'Idiopha direction la province du Tanganyika où l'hôpital du cinquantenaire de Manonon va désormais s'appeler l'hôpital général de référence de Manonon. Il a été inauguré le lundi dernier par le ministre provincial de la santé de la santé Suivez Le décor inhabituel est planté au niveau de l'hôpital du cinquantenaire de Manonon et oui parce qu'il s'agit du jour de l'inauguration de cet hôpital à l'arrivée du prison de l'Assemblée provincial et du ministre provincial de la santé sur les lieux la population exulte étant donné que ce jour était attendu pendant 14 ans depuis que les travaux étaient lancés dans la série des allocutions le médecin chef des zones et le représentant de la société civile ont remercié la gouverneure Julien Gungwa et le président de l'Assemblée provinciale honorable Vincent Kibombo pour la matérialisation de la mise en service de cet hôpital pour sa part Annès Miller directeur général de l'entreprise minière tante Alex œuvrant à Manonon et ayant financé la cérémonie d'inauguration et la campagne des soins gratuits à travers la fondation Après Africa du docteur John Wood se dit heureux de la ténue de cette cérémonie le président de l'Assemblée provinciale élu de Manonon des surcroît s'en félicite C'est lui de rendre mes hommages les plus déférents au président de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tisségué de Tilongo pour qui la couverture universelle de la santé est pour lui une priorité de priorité et ainsi pour avoir autorisé cette inauguration de cet édifice Ces mêmes sentiments de fierté sont réitérés par le ministre provincial de la santé docteur Séti Kitungwa représentant la gouverneure La quelle politique est relayée au niveau de la province d'Itamanica par la dame de fer au nom de son excellence madame le gouverneur de la province d'Itamanica nous déclarons ouvert et opérationnel l'octobre du matin de Manonon va s'en suivre la coupure du ribond symbolique par le président Vincent Kibombo avant la visite des quelques pavions qu'offre l'actuel hôpital général de référence de Manonon Il est à noter que les soins des santé gratuits ont été lancés ce même lundi en présence des autorités provinciales pour environ trois semaines C'est les désamours totales entre l'archive de CES de Kinshasa et la congrégation de frères dominicains un conflit parcellaire oppose de ces deux parties les détails dans ce reportage Brûle entre l'archidiocèse de Kinshasa et la congrégation des pères dominicains A la base de ce différent le conflit parcellaire au sujet de la concession située à la paroisse Sainte-Dominique de l'humité 18ème rue Père Kongolo Kakesé de l'ordre des prêcheurs en République démocratique du Congo donne des précisions Les décomptes sont arrivées ici à Kinshasa les avions comme une mission la province orientale s'y trouve précisément à l'époque on appelait la province orientale précisément à Issa et de ses côtés c'était l'escrit ils sont venus pour évangéliser aussi faire la mission ici et s'établir alors ils sont entrés comme ils faisaient la bâtisse des débités ils sont entrés en dehors avec les scèlistes la congrégation des missionnaires scèlistes cette congrégation est différente d'un scèliste qui était à la terre du bucarien apostolique à l'époque qui est devenu maintenant l'archive dans leurs échanges à partir de 56 les scèlistes ont accepté de céder cette partie-là pour les démonitifs avec comme servitude construire une église et une ville Mais pendant que l'affaire se trouve devant la justice des scènes de démolition ont été observées pendant les week-ends passés à la paroisse Sainte-Dominique fait rarissime dans l'histoire de l'église catholique Si vous êtes rédévable à la régie des eaux sachez qu'elle déploie ce mercredi dans tout Kinshasa des agents pour les recouvrements forcés de crayons sont prêts des abonnés aux décisions de la direction générale de cette entreprise pour renflouer le caisse et améliorer davantage la production de la régie des distributions d'eau son directeur général adjoint Jean Bosco Moaka Indélé avait plutôt lancé cette opération devant le personnel de la direction générale affecté à cette campagne spéciale et le responsable du centre de service de différentes communes Serge Merlin Matahi reviendra dans nos prochaines éditions Voilà ce qui met fin à ce journal Merci mesdames messieurs de nous avoir suivis Nous disons également merci à Jacques Cabamba qui a coordonné ce journal dans une réalisation de Patrick Bapuila Pêcho Moubenga et le concours technique de Gabi Ngonga Alain Ngalia et Papi Vuelo Merci à vous de nous avoir suivis de Jonji Boussera avec vous tout à l'heure à 13h30 et moi je vous retrouve aujourd'hui à 23h d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Sous-titrage